J'attends à la rivière, je surveille le chemin, je n'ai rien d'autre à faire, rien ne vient. Bonjour à tous, alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner. Aujourd'hui nous allons apprendre la sublime chanson de Stéphane Echer, Rivière, sortie en 1993 sur son album Carcassonne. Et alors cette chanson va être vraiment très sympa à jouer, parce qu'on va mélanger un arpège qui est plutôt atypique, mais vraiment très facile à jouer, et un jeu au médiator pour pouvoir jouer aussi le reste de la chanson. Alors nous n'allons pas mettre de capodastre, et les seuls accords que nous allons rencontrer pendant la chanson vont être un mi mineur, Do Sol Et Ré, que l'on va jouer également en Ré basse fa dièse, avec le pouce par-dessus le manche de la guitare, pour jouer l'accord de demi grave en deuxième case. Alors on va commencer avec ce fameux arpège qui va se jouer et pendant l'intro et pendant les couplets. Alors vous allez commencer par mettre votre annulaire sur la corde de Si en troisième case, et là vous n'allez plus le lever pendant tout l'arpège. Et on va commencer donc avec un mi mineur. Donc vous placez vos autres doigts, c'est-à-dire l'index et le majeur, pour former un mi mineur. Donc vous placez l'index sur la corde de La en deuxième case, et votre majeur sur la corde de Ré en deuxième case également. Et avec votre main droite, on va toujours garder le pouce pour jouer les basses, et vous allez toujours jouer la corde de Ré avec votre index, la corde de Sol avec votre majeur, et la corde de Si avec votre annulaire. Et dans l'ordre, on va faire la basse avec le pouce, donc sur la corde de Mi grave, ici à vide, vous allez jouer l'index, l'annulaire, et le majeur. Donc ça fait la corde de Mi, la corde de Ré, la corde de Si, et la corde de Sol. Ensuite on passe au deuxième accord, qui est un accord de Do, et vous allez juste changer le positionnement de vos deux doigts, ici l'index et le majeur, vous allez descendre votre index pour le mettre sur la corde de Ré en deuxième case, et cette fois-ci votre majeur sur la corde de La en troisième case, pour jouer exactement les basses d'un accord de Do. Et vous gardez toujours votre annulaire sur la corde de Si en troisième case. Et vous refaites la basse avec votre pouce, donc ici sur la corde de La, et toujours pareil, index, annulaire, et majeur. Donc les deux premiers accords, si je vais doucement, ça va faire ça. Ensuite on va passer à un Ré basse Fa dièse. Alors pour le Ré basse Fa dièse, on ne va pas s'occuper de la corde de Mi aiguë, vous allez juste placer votre majeur de la main gauche sur la corde de Sol en deuxième case, et avec le pouce par-dessus le manche de la guitare, vous allez pincer la corde de Mi grave en deuxième case. Et vous allez jouer en même temps avec le pouce et votre majeur de la main droite, les cordes de Mi grave et de Sol. Et vous refaites Ré, Si et Sol, c'est-à-dire index, annulaire et majeur. Donc si je refais le Ré basse Fa dièse tout doucement, on va faire... Et pour finir, on fait un Sol tout simplement, donc toujours en gardant votre annulaire sur la corde de Si en troisième case, vous allez placer votre majeur sur la corde de Mi grave en troisième case, et vous allez faire la basse, donc la corde de Mi grave avec votre pouce de la main droite. Vous faites avec votre majeur la corde de Sol. Ensuite vous descendez la basse, donc vous rattrapez avec votre pouce en deuxième case la corde de Mi grave, vous refaites la basse, et vous refaites la corde de Sol à vide. Donc juste le Sol, ça va faire ceci. On alterne juste entre le pouce et le majeur de la main droite. Et on recommence avec le Mi mineur. Et pour finir cet enchaînement d'arpèges, on recommence avec le Mi mineur, le Do, le Ré basse Fa dièse, et là on refait juste la basse du Ré basse Fa dièse en deuxième case, donc sur la corde de Mi grave, et toujours pareil, index, annulaire et majeur. Je vous refaites tout cet enchaînement d'arpèges pour bien que vous voyez tout doucement, et une deuxième fois un peu plus rapidement. Donc ça va faire... Sous-titrage ST' 501 Et si jamais vous êtes plus à l'aise en rythmique, vous allez faire la rythmique suivante. Ba, 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 O. Et donc sur chaque accord. Et donc l'enchaînement d'accords, on a vu c'est Mi mineur, Do, Ré, Sol, et ensuite Mi mineur, Do, Ré, et Ré. Donc la rythmique, si je vais doucement, on fait On change d'accord. Ba, Ba, O, Ba, etc. Donc si on le fait en rythmique, ça peut donner ceci. J'attends à la rivière, Je suis veillé le chemin, Je vais rien d'autre à faire, Il y a rien de fier. J'attends le néant de l'air, Je ne veux pas parler ma ronde, Il y a bien mon père, Mais c'est plutôt rien. Et enfin pour finir, On a un refrain sur la chanson, Qui va se jouer juste avec trois accords, Qui vont être, Do, Ré, Mi mineur, Et Ré. Donc on va enchaîner ces trois accords, Que l'on joue quatre fois, Plusieurs fois, Pour jouer le refrain. Donc au début, On va juste descendre les cordes, Et ensuite on va avoir une petite rythmique, Où on peut aller de plus en plus vite, En intensité, Qui va faire comme ceci. Donc si on part sur le Do, On va faire, Bas, 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 Et on change d'accord. Alors pour bien voir, Je vous fais une fois le refrain, Et les blessures se ferment, Et attendez rien, Et les larmes sont veines, Et c'est le même refrain, Et les blessures se ferment, Et attendez rien, Et les larmes s'en veine Et c'est même Le même refrain Voilà, si vous avez aimé le tuto Surtout n'oubliez pas de mettre un petit j'aime et de vous abonner Et moi je vous dis à ciao Sous-titres par Juanfrance